Alors bonsoir à toutes et à tous, ce soir on se retrouve pour un nouveau rendez-vous Agri, donc tout simplement sur une thématique qui est un peu de saison étant donné qu'on va parler des prix qui flambent et comment raisonner ses achats. Alors c'est vrai que ces derniers temps on a vu évoluer les prix alors que ce soit des céréales mais aussi bien entendu des intrants et c'est là où il va falloir se poser la question de savoir comment raisonner ça. Est-ce qu'il faut encore j'allais dire acheter en fonction de ces tarifs-là en sachant qu'on a des prix quand même de vente qui sont promis à être quelque chose d'intéressant lorsqu'on est céréalier par lorsqu'on est éleveur parce que là c'est un autre problème qu'on va pas forcément évoquer aujourd'hui mais là on va essayer de calculer les coûts de production mais on sait que pour certains en tout cas c'est quelque chose d'assez difficile. On va essayer d'aborder quelle approche qu'il faut avoir pour raisonner ses achats donc d'intrants cette année, savoir si c'est judicieux de mettre autant d'azote que d'habitude pourquoi pas et puis plus globalement discuter de savoir si une culture est rentable ou pas et donc s'il va falloir peut-être calculer ses coûts de production et c'est là que je vais faire intervenir nos invités de ce soir alors bonjour à Naël bonjour Thierry bonjour à tous voilà alors je te laisserai l'occasion de te présenter un petit peu plus par la suite on a aussi Geoffrey bonsoir Geoffrey bonsoir à tous salut et puis on a notre ami collègue et habitué du rendez-vous à gris Gilles à moi j'ai mon j'ai alexa qui est en train de me répondre bon ça va gilles il a coupé son micro bon ouais tu nous entends bon je sais pas s'il ya un problème de son du côté bonjour à tous ah ben voilà le ça a pas l'air d'avoir un réseau extraordinaire on verra bien alors à Naël aussi c'est pareil il est dans un je sais pas où exactement mais en tout cas c'est pas le top au niveau réseau voilà mais en tout cas ah ben voilà gilles est à peu près une minute de retard donc tout va bien je sais pas va demander aux enfants d'aller couper un petit peu leurs appareils là parce qu'à mon avis il ya du monde sur le réseau gilles a pas la chance non plus d'avoir un réseau extraordinaire derrière mais bon on va essayer de s'en dépatouiller et se débrouiller un petit peu voilà alors donc sur notre thématique de ce soir on va vraiment essayer de raisonner ça je vois qu'il ya un petit peu de monde déjà qui est présent donc c'est un sujet qui qui répond certainement à des attentes on va déjà poser la question de voir un petit peu l'évolution alors en discutant un petit peu là avec nos collègues on s'est rendu compte que grosso modo par rapport à des prix qui datent d'il ya d'il ya peu près un an on avait triplé les prix en termes d'ammonitrate on est à 750 aux environs pour l'ammonitrate 33 651 là c'est le dernier cours que j'ai trouvé voilà pour l'amo 27 ça vous fait un camion quand même à 18000 euros c'est pas mal ça commence à faire un petit billet quand même et pour autant on a un peu la même chose au niveau des céréales alors peut-être pas dans la même ampleur quand même mais on a des prix qui a vu de ce qu'on se rappelle des tarifs qu'on a pu avoir sont à peu près les plus élevés de ce qu'on a depuis voilà depuis le passage à l'euro même je pense qu'en france n'était pas tout à fait ça donc voilà on a des conditions quand même très très particulière et donc j'ai demandé à anel voilà de participer à ce rendez-vous agri pour nous aider un petit peu à réfléchir sur ce sujet là on va essayer d'y d'en discuter ensemble alors anal je te laisse te présenter un petit peu et puis nous dire comment toi tu tu raisonne un petit peu c'est j'allais dire ses réflexions sur les achats d'intrants actuellement oui pour me présenter très rapidement donc anal bibar créateur de farmlip une plateforme pour l'échange le partage de données d'information entre agriculteurs pour les collectifs d'agriculteurs et les réseaux on accompagne des co des négoces ou des filières avec des des personnes comme pink lady ou la coopérative val de gascogne du moi mon dans mon parcours j'ai pu constater pas mal de fois cette réflexion sur les aspects coûts de production j'ai accompagné pendant neuf ans des producteurs céréalier de la région verne-en-alpes et notamment je publie des résultats pour un cabinet d'expertise comptable qui accompagnait beaucoup d'agriculteurs la difficulté qu'on a pu constater c'est que souvent dans ces réflexions de coûts de production on se base d'une manière historique c'est à dire on regarde dans le rétro on analyse la compta on fait ses marges brutes et coûts de prod et plus revient et puis après on pilote pour la campagne à venir en se basant sur ces informations là donc c'est important de savoir d'où on vient par contre on peut pas toujours raisonner quand regardant les coûts historiques on les voit ils changent très fort on a connu 2007 on a connu 2008 puis on a connu 2009 on a connu 2011 et 2012 puis on a connu 2013 donc on peut pas vraiment que se baser sur l'aspect compta on doit se positionner sur une approche prospective et donc piloter en prospective regarder ce qui devrait se passer pas au niveau de l'évolution des cours mais si tout se passe comme on l'a imaginé ou si tout continue comme avant en gros qu'est ce que ça fait mon assolement que j'ai décidé que j'ai décidé d'implanter pour cette campagne et puis prendre des hypothèses tirer des bords bon ben ok la mot à montée de temps et dire ok et si j'optimise si je baisse si je monte tel facteur tel paramètre que je remplace simuler l'impact de cette nouvelle décision donc ça confirme en gros quelque chose qu'on faisait avec des groupes d'agriculteurs faut faut vraiment regarder devant et regarder et simuler l'impact on peut le faire soit en marginal avec des bêtes règles de 3 soit à re simuler l'impact sur l'aspect coût de production à la tonne de son tonne de blé pour voir son prix d'équilibre varié alors oui j'allais dire la base c'est de se dire bon ok on sait qu'une unité fin que qu'il faut environ 3,2 unités d'azote pour pour produire un catal donc on va se donner aussi au niveau tarif par rapport à ce qu'on a et par rapport au prix de vente donc à un moment donné il ya toujours un rapport à faire alors on a l'avantage d'avoir quand même des prix de céréales qui sont élevés actuellement alors après est ce qu'il faut se j'allais dire s'engager ou pas ça c'est un autre sujet voilà ça reste ça reste un peu complexe mais c'est vrai que la question pourrait se poser certains se sont posés on attend en dix ans bon ok on attend avant d'investir ou d'acheter plutôt nos intrants et pour l'instant ça c'est si j'allais dire ça va pas porter ses fruits parce qu'on voit toujours une augmentation alors je sais pas si vous avez une boule de cristal et si vous allez pouvoir nous aider à répondre à savoir si il faut investir maintenant ou bien pas mais je pense que n'importe quel expert pourrait peut-être donner un avis mais on n'est pas certain de son résultat parce que je pense qu'il ya personne qui a la qui a la bonne solution mais voilà on va on va essayer d'y réfléchir un petit peu et d'avancer alors je vais faire appel à geoffrey alors geoffrey toi tu es justement responsable du service aux agriculteurs à la coopérative val de gaston alors on a eu l'occasion de se rencontrer justement pendant le tour de france donc c'est comme ça qu'on a qu'on a discuté un petit peu là dessus dis nous un petit peu toi la position que vous avez à l'heure actuelle et quel est l'état d'esprit des agriculteurs que tu rencontres pour faire leur choix est ce que c'est est ce que ça trouble est ce que c'est vraiment compliqué pour pour chacun ou est ce que ça reste clair par rapport à ce qui est les conditions qu'on a actuellement j'allais dire ouais alors forcément il ya je te laisse te présenter un petit peu on n'a pas je les fais très rapidement mais voilà pour me présenter aux geoffrey goulay donc je suis responsable à la fois du communication et agriculture durable au niveau de la coopérative val de gascogne donc coopérative du sud ouest implanté principalement dans le gers et la haute garonne voilà alors pour donner un petit peu le paysage du de la sol de la coopérative on a une dominante de céréales à paille et on cultive aussi forcément des cultures de printemps tels que tournesol maïs soja et d'autres cultures alors pour répondre à ta question alors forcément il ya plusieurs cas de figure parce que c'est une hausse qui est qui est relativement récente c'est depuis le mois d'août septembre qu'on a pu qu'on a pu voir cette hausse forcément qu'on a l'habitude de nous aussi au niveau de la coopérative de 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 s'engager assez tôt ou en tout cas de proposer aux agriculteurs de s'engager assez tôt notamment pour les cultures d'automne donc c'est à dire dès le mois de juin juillet voire de 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 se baser après de d'avoir des stratégies après de commercialisation avec un lissage aussi sur des prix sur des prix moyens sur sur l'année ce qui permet aussi de limiter ces hausse là toujours est-il que il ya des agriculteurs qui sont pas engagés qui sont pas couverts pour la campagne et que forcément ça demande ça donne des et ça pose des questions en termes forcément d'assolement savoir est ce que je sème des cultures d'automne au mois de novembre ce qu'on conseillait c'était de le faire tout de même et après de la deuxième étape c'est de voir quelle stratégie après adopter en termes de pilotage de la fertilisation en termes de semi de couvert avec des légumineuses et puis en termes après aussi de d'assolement pour les cultures de printemps bon sachant que là ce qu'on effectivement on n'a pas de boule de cristal et on sait pas d'ici le printemps ce qui va ce qui va se passer alors c'est vrai qu'on sait pas ce qui va se passer bon pour autant d'après ce qu'on entend dire et d'après ce qu'on a comme expérience moi ce que j'ai pu voir c'est que là pour l'instant on annonce pas non plus de baisse forcément des cours du gaz et quoi qu'il arrive on sait que la descente des prix des azotes met toujours un certain temps avant d'arriver donc en tout cas pour la première partie j'allais dire de l'année 2022 ça paraît ça paraît compliqué de voir des descentes et de voir revenir à des prix j'allais dire qu'on a qu'on a l'habitude de voir donc c'est là où il va falloir essayer de réfléchir à comment ça va se passer peut-être qu'en fin de saison on peut imaginer que ça puisse encore baisser mais encore ça reste très hypothétique et là je vais je vais peut-être me tourner ce vers vers gil en tant qu'agriculteur pour me dire ben voilà comment lui il a réussi réussi à se positionner et comment il le ferait s'il n'était pas j'allais dire couvert actuellement alors dis nous un petit peu toi à quoi t'en es gil alors pas moi je j'utilise plusieurs formes d'azote une partie là une partie solide et cash tech ma coopérative où on commande souvent au mois d'août et puis la coopérative se couvre souvent un petit peu plus tôt parce qu'elle connaît ses quantités donc l'a priori elle est plutôt bien couverte donc en termes de tarifs ça devrait aller on a une hausse mais qui est quand même plutôt maîtrisé et puis après je fais une partie en liquide ou là je me suis pris un petit peu tard entre guillemets je me suis pris au mois de juin mais c'est déjà beaucoup moins pire que actuellement c'est dommage puisque j'utilise aussi piloter sa ferme c'est une start-up qui qui est sur la commercialisation et sur les appro ils avaient déclenché beaucoup plus tôt en disant il va y avoir une hausse bon j'y croyais pas trop et après je me suis dit ça va rebaisser un peu puis au mois de juin j'ai déclenché je trouvais ça très haut et finalement heureusement que parce que d'après ce que j'ai compris il y avait plus beaucoup de camions après derrière de disponibles donc globalement je vais dire je suis plutôt couvert je pense que en réapro ça va être quasiment compliqué déjà d'avoir les quantités donc la question elle n'a pas de temps se poser ça est ce qu'on pourra racheter de l'azote en plus au printemps je pense que là il faut être couvert mais si on n'est pas couvert pour quand même se rapprocher très vite de son de son vendeur pour voir comment faire bon a priori voilà on a posé le tableau quelque part c'est vrai qu'il y a une question de tarifs mais aussi une question de disponibilité comme tu l'as dit gil certaines certaines périodes on entendait plus parler de cours non plus alors dans un sens comme dans un autre en disant voilà ils ont bloqué en disant que de toute façon il n'y avait pas de réapro possible en termes de d'ammonitrate ou j'allais dire d'azote liquide aussi les deux les deux sont plutôt un peu bloqués à ce niveau là donc voilà bon celui qui s'est couvert j'allais dire tant mieux pour lui celui qui ne s'est pas couvert va qui se renseigne très rapidement bon maintenant on va passer à une deuxième étape admettons qu'on soit couvert mais peut-être de façon limitée ou tout au moins on va réfléchir essayer de raisonner pour peut-être étaler j'allais dire c'est j'allais les quantités qu'on aille bien les réfléchir alors je vous donne la parole peut-être à aller j'offre et au niveau terrain comment toi tu conseillerais de raisonner est ce qu'il va falloir peut-être ce coup-ci dire bah même si j'ai pas l'habitude de faire un reliquet azoté je vais peut-être quand même y aller et puis vérifier dans chaque parcelle l'état exact j'allais dire de l'azote disponible pour pas risquer à la limite de faire souffrir une céréale ou une culture qui en disposerait un petit peu moins dans une autre parcelle quoi exactement le premier c'est la première chose à faire ça va être en sortie d'hiver de de réaliser un reliquat et de voir quel est quel état du stock du stock dans les dans les sols et pourquoi pas si le stock est en tout cas s'il ya de l'azote disponible peut-être de pouvoir décaler aussi les apports avec un objectif aussi de ne pas négliger les apports de fin de cycle qui pourrait avoir des impacts sur la qualité aussi de la récolte avec les impacts aussi sur la commercialisation et on pourrait y revenir aussi sur la diminution des la diminution des doses et l'impact notamment sur les protéines et sur la commercialisation qui pourrait être beaucoup plus préjudiciable que les économies qu'on va pouvoir réaliser sur le sur les engrais après il ya une deuxième étape et c'est quelque chose qu'on propose et qui est qui est assez démocratisé maintenant je le pense c'est la partie pilotage par télé détection ou en plus du reliquat tout au long de la saison en fonction du développement végétatif on va pouvoir adapter réellement les doses en fonction des réels besoins à la fois de la parcelle mais aussi en intra parcellaire donc ça je pense que c'est ça fait partie aussi d'outils et de services sur lesquels il faudra compter sur le printemps sur lesquels il faudra s'appuyer et puis après comme je le disais tout à l'heure d'un point de vue agronomique aujourd'hui on est aussi dans des démarches d'implantation de couverts et aujourd'hui on reste persuadé que tout les tout ce qui est couvert notamment base de légumineuses auront des capacités à restituer de l'azote pour les cultures de printemps donc là c'est pareil il y aura des après en termes de destruction aussi des des choses à réaliser sur le printemps mais c'est l'approche globale d'un point de vue agronomique il faudra qu'il faudra avoir bon j'allais dire pour le troisième sujet c'est à dire les couverts ben forcément il est un peu trop tard pour s'y mettre maintenant il fallait peut-être y réfléchir avant mais en tout cas par rapport à la destruction toi tu donnerais des conseils un peu spécifiques est ce qu'il faut pas justement peut-être attendre un petit peu pour que il ya un développement le plus le plus important possible et puis en profiter un peu plus ou alors bien raisonner justement cette destruction en fonction du type de couvert qu'on a pour ne pas non plus j'allais dire pénaliser la culture qui suit quoi ouais il ya plusieurs alors ça c'est à raisonner selon les selon selon les cultures et aussi selon selon les types de sol effectivement il ya besoin pour avoir institution d'avoir un suffisamment de développement végétatif et après il ya un équilibre à trouver à trouver entre le fait de pas détruire trop tard et trop tard et pour implanter à la fois dans de bonnes conditions et sans créer non plus de fin d'azote sur les cultures suivantes ok donc c'est au cas par cas je réponds que je réponds pas en france et ouais non mais je me doute de toute façon il n'y a pas de je pense qu'il n'y a pas de solution miracle voilà toi gilles au niveau des des pratiques que tu as l'habitude de faire est ce que tu vas en établir d'autres en disant peut-être que tiens je vais essayer justement de piloter encore plus précisément faire plus de reliquats faire plus d'intra parcellaires éventuellement alors déjà la première chose que globalement je fais des reliquats sur pas sur toutes les parcelles mais sur toutes les parcelles à peu près homogène donc c'est vrai que même si la l'azote est encore plus cher avant je la trouvais cher aussi et quitte à toutes celles qu'on dépense pas c'est quand même l'idéal là ce que j'ai fait cette année que j'avais pas l'habitude de faire c'est que j'ai fait des couverts relais sur mes cultures qui vont être sur les les parcelles où il va y avoir du tournesol et du maïs donc des légumineuses que j'ai réimplanté la fin octobre début novembre pour que concrètement des févoles pour essayer de recréer un petit peu plus d'azote aussi sur le deuxième cycle printemps donc elles ont déjà des nodosités donc c'est bien parti donc ça devrait là pour l'instant elles sont 3 ou 4 paires de feuilles donc des févoles d'hiver ça devrait faire un petit peu quelque chose bon après est ce que sera utilisable pour la prochaine culture c'est toujours la grande question parce que quand on travaille sur sur de l'azote comme ça directement assimilé par les plantes il y a quand même un temps beaucoup plus important que que du pur chimique donc c'est pas si simple que ça en fait donc donc voilà ce qu'il faut il faut aussi relativiser les choses alors c'est c'est cher moi en gros sur actuellement sur l'année dernière si on regarde l'azote ça représentait environ 10 à 15 % de mon chiffre d'affaires si elle double ça va encore représenter 30 % de mon chiffre d'affaires par contre si je mets pas d'azote et que j'ai que 50 % de ma récolte là je perds 50 % du chiffre d'affaires c'est pire donc aujourd'hui certes le le coup d'azote est un réel problème parce que ça nous rogne la marge il faut faire attention de pas rogner notre notre produit notre chiffre d'affaires parce que là on va être en marge négative quand même avec des produits trop élevés donc il faut quand même être prudent par rapport à tous les effets d'annonce oui ça coûte cher l'azote il faut le faire très attention de pas le gaspiller l'acheter le mieux possible mais il faut quand même pas oublier que notre objectif c'est aussi de faire un chiffre d'affaires donc toute la grande question c'est quel est l'azote vraiment utile quel est l'azote qui est peut-être un petit peu excédentaire ou qu'il est juste sur la qualité il faut se poser même la question là lequel est vraiment le plus le plus intéressant et le plus important pour travailler sur une marge on touche un point important c'est le plan de fumure prévisionnel et la réflexion sur son son plan de fumure qu'on a parfois mené dans un but réglementaire et pas dans un but agronomique là faut totalement inverser la vapeur cette année et le raisonner vraiment au cas par cas et piloter une transition sur le taux fertilité des sols ou l'auto fertilité avec les couverts ça se fait pas en six mois c'est quelque chose de long à mettre en place remonter son taux de matière organique pour les sols plus fertiles ça va pas se faire en six mois parce que l'azote a triplé donc de fait si on n'est pas dans un système on peut pas passer du jour au lendemain et de se priver de de nourrir les plantes quoi sinon ça va ça va réellement coincer et quand on ramène ça au prix à la tonne ben oui on peut monter peut-être à 30 40 voire plus selon les rendements qu'on a euros la tonne la l'aspect fertile sur un blé mais en levant à 300 alors c'est sûr que si ça s'effondre en prix de vente et qu'on n'a pas sécurisé qu'on a toutes les dépenses qui ont monté et que le prix de vente s'effondre en cours de campagne qu'on voit 150 euros la tonne ça sera toujours mieux que les 40 euros tonne dépensé mais on n'aura pas gagné sa journée donc il ya il ya vraiment une réflexion à voir sur la stratégie aussi de commercialisation du du blé derrière pour la gestion du risque j'ai augmenté mes charges ok j'ai une opportunité pour couvrir mon chiffre d'affaires faut vraiment que la résonne en même temps en parallèle avec avec ses clients quoi la couple l'os ok 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 alors il ya il ya une petite remarque qui fait jeu je pense à dans celle je pense qu'il ya aussi de la spéculation car le gaz a augmenté de 23% pas de 300% comme l'engrais alors je sais pas si le chiffre de 23% est exact moi j'avais entendu parler d'un peu plus je sais pas si vous avez des échos là dessus mais en tout cas c'est sûr qu'il ya il ya certainement un effet de manque et de spéculation et là dessus on peut voilà en dehors des du côté kovid qui a déjà créé des manques et des spéculations sur beaucoup beaucoup de beaucoup beaucoup de produits je pense qu'il ya il ya un double effet sur ce sujet là qui doit pas être évident alors je vois une autre remarque qui est intéressante aussi et j'offrais exposer exposer le sujet des engrais bio ou organique là j'ai alors serpentaire qui dit voilà lui il a acheté du lysier de canard pour ses blés alors je suppose qu'il ya pas mal d'agriculteurs qui sont en train de jeter un petit oeil à droite à gauche pour essayer de trouver justement des sources d'azote pourquoi pas organique alors là geoffrey dis moi un petit peu ce que tu en penses par rapport à une utilisation parce que la problématique de ces azotes là c'est qu'on n'a pas forcément même si on a la bonne le bon nombre d'unités d'azote on n'a pas forcément la réaction alors moi je pense à la vinasse par exemple qu'on utilise par chez nous on n'a pas les mêmes réactions d'un azote j'allais dire organique qu'un azote minéral sur la plante donc il faut savoir l'anticiper et le gérer aussi différemment dis nous un petit peu ton expérience là dessus ou comment tu vois le comment tu vois le sujet ouais non mais ça fait partie c'est un sujet d'ailleurs j'ai pas cité tout à l'heure forcément que les formes organiques font partie aussi des solutions de substitution alors après comme comme tu utilisé il ya là aussi il ya plusieurs conséquences la première c'est effectivement d'elle à l'effet l'effet et le taux d'azote ammoniacal qui va être présent qui vont être présents pour le pour les plantes on a 20% de la solle au niveau de val de gascogne qui est en agriculture biologique avec des stratégies de fertilisation basée notamment sur des apports importants de fientes en début de en début de cycle mais avec voilà une prise en une prise en compte de la disponibilité de l'azote qui va se faire progressivement dans le temps et non pas de façon immédiate comme on peut l'avoir notamment avec de l'ammonitre donc du coup le fait la deuxième conséquence ça va être c'est le c'est aussi le la demande en bio aujourd'hui qui est aussi croissante avec le plus en plus de surfaces qui sont cultivées en agriculture biologique avec une demande aussi sur ces sur ces produits là issus de issus d'engrais organique et donc forcément que si ça se tend sur ce côté là qu'on a tendance à se rabattre sur ce type de produits ont de toute façon c'est ce qu'on observe aujourd'hui sur les prix en des engrais bio ont largement augmenté aussi ouais on a on a forcément ces mêmes ces mêmes répercussions alors si je synthétise un petit peu ce qu'on a pu ce qu'on a pu dire par rapport à la gestion donc forcément essayer de faire des reliqués azotées essayer pourquoi pas adapter et là il est peut-être temps d'y réfléchir si on veut faire de l'intra parcellaire sous forme satellite sous diverses formes de de pouvoir s'enregistrer parce que je sais que certaines par exemple nécessite de j'allais dire de prendre des photos dès maintenant donc c'est pas au moment de de jeter le premier rapport qu'il va falloir y réfléchir donc ça c'est à j'allais dire ça se mettre un petit peu dans la tête si on compte pourquoi pas ferme des choses comme comme femme star ou ou utiliser des cartographies voilà satellite de ce type là je pense qu'il faut le le réfléchir maintenant et pourquoi pas le voir avec son conseiller à ce niveau là mais il va falloir aussi réfléchir à comment on gère son premier rapport d'azote alors c'est vrai que j'ai lu un article à ce sujet là il faudra bien vérifier j'allais dire l'état de ces blés peut-être dire bah on va diminuer peut-être la première partie pour éviter de manquer éventuellement ou de raisonner au mieux là la suite c'est un peu ce que ce que tu disais j'offrais c'est de bien calculer pour pour ne pas pénaliser non plus la qualité qu'on trouvera en fin de saison ouais 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 c'est le c'est le cas est bon après avoir aussi selon selon les conditions d'implantation je vois qu'aujourd'hui on est on est plutôt sur des blés qui sont qui sont bien implantés qui ont pu bénéficier de suffisamment d'eau bon il ya l'air d'y avoir assez de monde comme on dit et après quand on a des tas après voilà il faut il faut aller jusqu'au bout et c'est toujours la difficulté de pouvoir de pouvoir bien nourrir et d'avoir à la fois du rendement mais aussi aussi de la qualité ouais ok alors on a parlé de deux céréales mais moi je produis aussi de la pomme de terre et là quelque part le cours de la pomme de terre il n'est pas forcément j'allais dire en parallèle avec le par rapport à mes engagements par rapport à mes contrats avec les prix que je vais avoir donc c'est là aussi où il va falloir que je raisonne alors comment est-ce qu'on peut comment est-ce que moi je peux arriver à calculer là où je vais mettre à la limite l'azote que j'ai disponible est ce qu'il faut que j'en rachète pour aller combler le reste est ce que quelqu'un peut me donner un conseil là dessus je sais pas à naël est ce que tu as tu as un tuyau pour pour m'orienter ouais alors des tuyaux des tuyaux qui m'a qui qui voient l'avenir non par contre là la méthode qu'on a qu'on a déployé avec la coopérative val de gascogne c'est une méthode pour parce que c'est 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 jamais agréable de se poser au bureau de prendre tous ces chiffres et de refaire des fichiers excel ou de faire des papiers et d'offrir ses règles de trois la calculatrice ou téléphone et dire bon si je commande ça et tout reposer mais c'est c'est malgré tout une est nécessaire c'est à dire de prendre ce temps de se poser et là demain c'est pour ça que le réseau ici au fin fond du gers et moyen mais demain on anime une formation pour des agriculteurs justement pour vérifier calculer mesurer ses marges brutes et ses prix d'équilibre ses seuils de commercialisation pour la prochaine campagne faire les simulations c'est à dire je je veux faire je veux tester des options et en fait tester les options ça veut dire tester l'impact sur l'aspect éco on va se poser la question aussi potentiellement demain je sais pas il ya peut-être des agriculteurs qui vont demander bah tiens à ce que je dois utiliser de l'azotobacter cette année jamais essayé est ce que c'est le moment d'essayer il ya il ya plein de plein de questions qui peuvent se poser en plus de l'azote organique de comment travailler ça par contre il faut vraiment se reposer poser les chiffres reconstruire ces marges brutes prévisionnelle et faire le test si de ma décision me dire je commande pas ou je change ou je fais quelque chose de différemment et ben je dois recalculer mon impact et vérifier si ma nouvelle décision est bonne en tenant compte de l'ensemble des coûts et et de l'impact potentiel sur le rendement estimatif avec mon technicien alors évidemment c'est que de l'estimation et c'est pas agréable de prendre des décisions sur ouais bon j'ai plus j'ai plus l'image mais c'est pas agréable de prendre des décisions sur quand on sait pas mais au moins quand on l'a chiffré quand on l'a pesé on sait pas on n'est pas sûr mais au moins on se dit j'ai j'ai testé mes deux hypothèses et cette décision je la prends en connaissance de cause donc ça veut dire se poser l'idéal quand même c'est pas de le faire tout seul parce que tout seul on va peut-être avoir des angles morts dernière fois dans un collectif ça oublier les frais de séchage ouais après c'est sûr que forcément après ça dépend si on a alors je pense pas que ce soit le cas de tout le monde mais c'est vrai que c'est là que le le calcul du coût de production ou du prix de revient d'un d'une culture redevient important c'est peut-être là où il faut se pencher aussi sur les résultats de l'année dernière pour essayer des analyser pourquoi pas le faire en groupe si c'est possible pour j'allais dire pour ceux qui sont qui nous écoutent pourquoi pas essayer de trouver un groupe pour pouvoir le faire se faire accompagner voire pourquoi pas se faire accompagner par un conseiller de gestion sur le sujet si on veut un peu approfondir les choses alors toi gilles qui a temps vas-y ouais naël vas-y dit il ya plusieurs stratégies aller voir le son conseiller de son conseiller de la du serf france la gc ou de que j'ai dit sous je ne sais qui aller voir aussi les les copes parce qu'on voit finalement le les faire une gte gestion technique économique en élevage laitier c'est une évidence de calculer pour beaucoup son marge sa marge sur coût alimentaire au moins le mois là en céréales on fait on produit à la fin au compte c'était assez habituel là il va falloir penser un peu comme des laitiers et c'est à dire à la campagne la campagne mais en regardant la prochaine campagne et ça c'est là que les copes prennent un nouveau rôle potentiellement parce qu'elles connaissent le prix des achats des intrants parce que c'est elles sont elles sont dans la partie elles connaissent les prix de vente elles aident à la réflexion sur ces aspects là donc finalement le la le la cop est très bien placé pour l'accompagnement technico-économique on l'a pas fait historiquement parce qu'elle lissait les prix elles amortissaient les conséquences d'une hausse ou d'une baisse des ventes ou avec le prix moyen campagne mais là avec de telles hausses et d'ailleurs j'en profite pour rebondir sur la remarque du gaz on regarde il ya six mois le gaz naturel était à 2 euros 50 à peu près dans les cours aujourd'hui il est monté à 6 euros 47 donc on a quand même trois fois une augmentation par 3 donc on est pas loin de la réalité du commerce il est retombé à 4 euros et quelques donc effectivement il ya une baisse de d'un tiers par rapport à son pic mais est ce que c'est une baisse table est ce que c'est une baisse pérenne donc parier sur l'évolution du cours du gaz attention il a quand même pris une sacrée pilule le cours du gaz et est ce que la disponibilité sera bonne est ce que les histoires de taxes carbone tout ça c'est pas on n'est pas rendu sur ce dossier là ok alors ça ça soulève pas mal de questions on va laisser les aborder un petit peu après entre autres sur joie est ce qu'il faut changer de culture par exemple pourquoi pas mettre de des poids à la place d'une culture de blé ça peut être une réflexion aussi fin de blé il est peut-être trop tard mais pour une culture de printemps le réfléchir différemment voilà il ya aussi sur la partie élevage alors on essaiera de l'aborder un petit peu mais avant gilles moi je voudrais voir toi ton ton regard en tant qu'ancien conseiller tourner que tu as bossé quand même en centre de gestion dis nous un petit peu comment tu conseillerais de réfléchir à ça justement à ses coûts de production pour essayer de de vérifier si on est si on se place bien aussi et jusqu'où il faut aller pour j'allais dire pour mettre et bien bien régler ses cultures à la fois et ses intrants quoi moi j'aurais deux conseils un petit peu opposé mais qui se rejoignent c'est déjà ben comme on a déjà dit faire ses coûts de production et calculer au jour le jour voir justement voir faire ses choix de l'investissement dans l'azote ou pas pour se poser aussi la question des fois sur sur des des formes un peu plus compliqué qui coûte là en ce moment très cher par exemple des starters ou des choses comme ça là il ya peut-être des économies à faire et qui a resté vraiment sur l'azote mais ça c'est des calculs à faire avec son technicien en fonction de des coûts de production et vraiment regarder exactement par rapport au coût réel dans le pays après il ya une deuxième chose si on regarde un peu dans le rétroviseur on sait ce qui s'est passé déjà il ya quelques années quand les cours aient flambé on avait les matières premières qui ont flambé aussi à un moment les cours s'effondrent les cours de prix de vente s'effondreront on sait pas ce sera l'année prochaine dans deux ans dans trois ans une chose est sûre c'est qu'on aura sûrement l'effet ciseaux à un moment donné les cours des céréales vont diminuer les cours des des intrants seront toujours présents puisque on a quand même un décalage quasiment de six mois à un an entre les entrants et les prix de vente voire des fois un petit peu plus donc on sait qu'on aura cet effet ciseaux à un moment donné donc il faut aussi là dès aujourd'hui commencer à travailler sur sa trésorerie pour pouvoir pour pouvoir amortir ce moment là qui va arriver on a eu des bons prix cette année au lieu de les mettre tout de suite dans du matériel dans de la ferraille ou des choses comme ça il ya peut-être à le mettre un peu en trésorerie en particulier pour avec des déductions c'est plus déduction pour aléages et plus non en tête mais c'est essayer de commencer à se faire une épargne de précaution parce qu'on sait que même si là on a des bons cours qu'on aura le contre-coup de ces bons cours parce que l'histoire nous l'a déjà dit avant il faut retenir la leçon de c'est pas quand mais ça arrivera ok je suis en train de mettre donc voilà ça c'est les deux conseils c'est vraiment essayer de calculer au mieux pour pour faire au jour le jour le meilleur prix de revient pour nos futures tonnes de blé et en même temps avec ce qu'on a un petit peu gagné l'année dernière grâce au prix de ventes ou même sur l'année prochaine si on commence à faire des contrats tout ça on sait qu'on va normalement gagner un petit peu c'est mettre aussi une partie de cette trésorerie de ce gain de côté pour pour la suite bon après on a une très bonne remarque je trouve de stéphane c'est alors je n'ai pas vérifié ses calculs mais je pense qu'il a il a dû les faire donc aujourd'hui si on engage 30 quintaux de blé à l'hectare voilà à 225 euros je pense qu'on est capable de les avoir vu les cours ça paie le surcoût de l'azote par rapport au prix du blé à 160 c'est le prix qu'on avait jusqu'à maintenant alors qu'on est avec de l'amo qui était aussi aux alentours de 300 et idem pour du colza si on engage 15 quintaux à 540 donc c'est vrai que la réflexion est de se dire il faut peut-être réfléchir aussi sérieusement à engager alors ça dépend des habitudes certaines personnes ont parfois l'habitude de de travailler en cours moyen enfin moi j'ai toujours une partie d'engagement puis une partie de cours moyen voilà je pense que celui qui est en cours moyen s'y retrouvera aussi à un moment donné parce qu'il a il n'a pas forcément tout vendu à un moment donné et donc il y a il ya un intérêt là dessus mais c'est vrai que dans cette réflexion alors gilles l'avait évoqué tout à l'heure mais on a parfois des plateformes qui peuvent nous aider comme piloter sa ferme à réfléchir à ça voilà donc en plus du calcul il va falloir commencer à essayer de j'allais dire de réfléchir à cet engagement au niveau des prix voilà des prix des céréales et dire bah voilà oui j'engage une partie pour être certain d'assumer et d'amortir le surcoût que va me causer l'azote parce que personne ni rien ne nous indique que demain on aura encore des cours du blé qui vont qui vont rester là dans six mois on peut le voir évoluer quoi je sens anal qui part sur une réflexion là ouais ce point est important parce que je suis sûr que je vais payer mon azote trois fois plus cher si je commande aujourd'hui par contre je suis pas sûr que mon blé va atteindre les 400 euros tonne si j'attends ça peut paraître évident il ya un petit côté gestion du risque quand même c'est c'est un pari osé de se dire allez je vais gratter du 350 euros tonne on a vu ça a causé des émeutes ça a causé des famines ça a causé des mal la dernière fois qu'on a s'est approché des 300 euros tonne ça a pas été fou fou partout au niveau géopolitique donc le les arbres montent pas au ciel en bourse sauf cas exceptionnel et parfois des gadins et de la spéculation peut-être qu'on a de la spéculation mais attention si le gaz s'effondre à nouveau les matières premières si elles retombent souvent les cours et marchés des du blé des céréales et tout qui sont considérés comme des matières premières peuvent suivre voilà le signal du gaz qui s'effondre d'un coup ce serait pas que super positif si je me suis pas sécurisé sur la vente de mes produits ça c'est vu par le passé aussi ok ok bon alors là moi je m'engagerais pas parce que je suis pas professionnel de dire combien il faut engager mais en tout cas d'en engager une partie qui permet au moins de compenser cette évolution des cours paraît le minimum légal je pense que il y a quand même pas mal de personnes qui se sont déjà engagées je pense que les conseils qui ont été donnés voilà avec les cours qu'on a encore à l'heure actuelle même si ça fait un petit peu dioyo on est quand même dans des parties un peu stratosphériques par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir donc voilà ça c'est ça paraît être un conseil intéressant alors on va revoir quelques autres petites questions mais avant on va faire notre petite pause tout simplement de communication auprès de nos partenaires parce que le rendez vous à gris on peut l'avoir parce que j'ai des partenaires qui m'accompagnent sur ce sujet là et d'ailleurs on va avoir un petit commentaire sympa qui m'est arrivé sur le voilà que je lirai avec plaisir parce que on l'a vu juste avant de discuter et j'essaierai d'y répondre mais voilà allez guillaume je te laisse lancer notre premier partenaire voilà Syngenta avec visée zéro impact allez c'est parti Alors je reprends la parole pour ceux qui nous écoutent en podcast donc c'est tout simplement la présentation de l'héliosec voilà un appareil qui permet de tout simplement traiter ces effluents phytosanitaires donc voilà ce qui est une partie intéressante aussi à calculer et à mettre en place qui n'a pas forcément de rapport avec notre sujet mais en tout cas c'est un rapport avec les cultures et voilà visée zéro impact que je remercie pour son partenariat et on a un deuxième partenaire qui est Ternet qui nous aide dans la communication qui a fait un petit article comme il en a l'habitude et il a reçu un petit commentaire alors je vais le lire c'est tout simplement Momo qui a mis ça il y a une heure voilà alors ça me concerne je pense voilà quand il dit parce qu'il est meilleur qu'un autre lui à part se prendre pour une rockstar agricole en produisant des vidéos avec un contenu vide jamais de soucis jamais d'infos à part nous présenter du matériel rutilant acheter des prix acheter à des prix réduits grâce aux miséreux qui ziotent ces vidéos bref pas un agri-you-te-bé ne parle des soucis de l'agriculture alors que le fen il est beau il roule voilà ça vaut plus cher que ta baraque et j'aime bien autant discuter avec Madsens alors je sais pas pourquoi il a dit ce mot là à la fin bon apparemment quelqu'un qui apprécie pas forcément ce que je fais alors je te répondrai surtout n'hésite pas à pas regarder mes vidéos je t'en oblige absolument pas surtout tu peux désabonner aussi étant donné que je gagne rien avec l'abonnement que tu as sur YouTube pour moi désolé de décevoir parfois des personnes ne pas parler des problèmes de l'agriculture mais c'est vrai que c'est pas forcément mon idée maintenant je les connais et j'en écoute j'ai encore eu un appel la semaine dernière d'un agriculteur qui était aussi en détresse voilà qui a des difficultés j'en suis bien content on va en parler un petit peu justement avec les cours mais en tout cas voilà il y a de temps en temps des personnes qui n'apprécient pas ce que je fais peut-être ce que d'autres agri-youtubeurs font aussi mais voilà ça fait partie des choses et pour information au niveau des tracteurs je te rassure je ne suis propriétaire d'aucun de ceux-là moi le plus jeune il doit avoir à peu près une quarantaine d'années donc c'est l'acuma dans laquelle j'ai choisi d'investir voilà et c'est elle qui investit pour moi là dessus donc voilà c'est un choix économique que je fais voilà et désolé j'ai même pas un beau tracteur à moi donc bon tant pis c'est comme ça mais en tout cas ça me permet de calculer mes coûts économiques de façon un peu plus serré je pense bon allez revenons un petit peu à nos moutons voilà il y a eu des réflexions qui étaient intéressantes alors j'ai vu aussi avec les outils qu'on a maintenant alors je n'arrive pas à revoir le commentaire mais avec tous les outils qui existent pour pouvoir piloter il sera important de pouvoir le faire cette année c'est peut-être le moment de se lancer dans un outil de comment intra-parcellaire voilà alors je ne sais pas Gilles toi tu utilises de l'intra-parcellaire tu l'as mis en place tu fais quelque chose au niveau satellite et quelque chose de précis je sais que tu es quand même assez à la pointe là-dessus en général alors oui j'ai des images satellites donc avec Filview régulièrement donc dès qu'il y a un satellite qui passe au-dessus des champs ça nous les renvoie donc ça permet de connaître un petit peu de voir un petit peu la biomasse et je gère souvent le troisième apport sur les blés je peux faire des zones homogènes et puis je vais dans le champ et je mets un coup de pince à un testeur souvent pour aller regarder et je vais essayer de faire une ou deux zones par grande parcelle pour essayer justement de faire ce calcul là sur le dernier apport donc voilà ça c'est un petit peu mes techniques pour pouvoir justement faire de la modulation intra-parcellaire simplement et en fonction aussi de mes quarts de rendement parce que c'est vrai que c'est un petit peu le souci moi j'ai des terres qui sont très très hétérogènes avec des parties très caillouteuses des parties voilà et donc il faut un peu les repérer pour pouvoir les faire parce que la plupart j'aime bien pouvoir remodifier un petit peu mes cartes parce que souvent les modèles essayent d'homogénéiser des parcelles et moi ce n'est pas le cas dans mes champs je n'y arrive pas l'objectif c'est d'exprimer le potentiel de chaque petit coin voilà ok ok alors dis nous j'en ferai un petit oui je les utilise et c'est quand même assez utile pour essayer d'économiser au maximum de l'engrais ok merci Gilles dis moi Geoffrey est-ce que toi tu sens justement un petit engouement ou des questions un peu plus sur ces outils d'analyse actuellement auprès des agriculteurs ou ils étaient déjà j'allais dire déjà sensibilisés à ça de par vos actions ouais on c'est quelque chose qu'on propose depuis de nombreuses années ça fait plus de dix ans qu'on est qu'on propose de la notamment la télé d'action alors tu as évoqué tout à l'heure Farmstar il existait on utilisait jusqu'à présent Cerelia aussi on vient de on va changer cette année là puisqu'on va travailler avec avec Wanaka puisque l'outil Cerelia s'arrête mais il y a un engouement alors je lisais tout à l'heure un commentaire qui notamment pour tous les agriculteurs qui sont déjà équipés qui sont en capacité de moduler et pour valoriser justement ces investissements dans du matériel et de pouvoir le valoriser au mieux et l'utiliser au mieux l'idée c'est de pouvoir aller jusqu'à la modulation intra-parcellaire donc aujourd'hui nous alors comme tu le disais tout à l'heure on est sur du pilotage à la fois sur Colza et sur Cerela Paille alors sur Colza il y a des photos satellites qui peuvent être prises maintenant et des photos plutôt en sortie hiver et sur blé par contre on va piloter à partir du stade épiènes centimètres jusqu'au dernier rapport en fin de cycle Ok alors petite question est-ce que tu vas savoir nous répondre dernier rapport d'azote risque d'être supprimé voilà au détriment de la qualité erreur ou bonne décision alors toi tu conseillerais plutôt de limiter au départ et pousser à la fin ou de faire l'inverse ? Alors c'est toujours pareil c'est difficile de répondre et bon il sert à regarder au cas par cas comme ça quand même au détriment de la qualité je dis quand même non pour rappel alors c'est sur du bio mais j'ai vu une info passer aujourd'hui en interne et entre un blé fourrager bio et un blé meunier on a entre 100 et 150 euros tonne de différence donc bon ça a calculé entre les éventuelles pertes ou réduction de rendement et et de la qualité en moyenne Ok ok donc à bien réfléchir parce qu'à priori la qualité est quand même encore à priori payée surtout quand on a eu des années parfois compliquées avec des qualités comme cette année qui était quand même relativement pas très bonne dans notre secteur c'était pas évident quoi je voudrais aborder un autre sujet parce que ça a été envoyé alors on est bien gentil en ce moment de parler de culture alors moi je parlais un peu de pommes de terre mais il y a des gens qui sont quand même un petit peu plus dans la détresse c'est tout simplement les éleveurs parce que bah eux ils voient le cours les cours évoluer et là j'avais un éleveur tout à l'heure alors c'est pareil j'ai perdu le commentaire mais voici voilà c'était Alexis qui dit en production laitière vous ferez comment face au prix des aliments se rendre autonome alors je suppose que ça fait partie d'une réflexion assez large à mon avis se rendre autonome d'ici l'an prochain ça va commencer à être compliqué mais c'est vrai que ça reste une réflexion est-ce que toi Annaëlle au niveau des j'allais dire des analyses tu arrives à voir aussi ou tu arrives à conseiller éventuellement sur justement ce côté autonomie alimentaire qui peut permettre aussi à des élevages bah tout simplement de moins dépendre des yoyos des cours qu'on peut avoir à l'extérieur aussi quand on voit le soja entre autres ou d'autres matières premières qui font qui font parfois des cours assez importantes quoi là les la difficulté alors moi je suis moins expert en élevage dans l'accompagnement c'est à dire que j'ai accompagné quelques centaines d'exploitations c'est à lire les tiers un peu moins quand même même beaucoup moins par contre dans les travaux qu'on menait avec des notamment sur de la gte gestion technique économique on voit qu'il y a un côté où il y a une prime au suivi des données en mensuel voire pour certains en hebdo c'est à dire qu'on avait des cas où sur certains territoires alors c'est l'île est vilaine c'est le 35 je sais pas tout le monde n'est pas dans le cas des bretons des gros bassins de production mais on se retrouvait dans des situations où repartir à l'herbe dans leur modèle de production était contre productif même dans des séquences où c'était sur d'autres territoires beaucoup plus crédible de basculer vers un modèle tout à l'herbe ou quasi tout à l'herbe et d'être producteur d'herbe et de bien gérer son herbe pour bien gérer son lait vraiment là le conseil que je donnerais c'est de rentrer dans une méthode de GTE de savoir en mensuel en fin de mois ou 15 jours après la fin de son mois savoir quelle est sa marge sur coût alimentaire et de voir comment ce chiffre progresse et de travailler les méthodos soit pour le redresser soit pour changer le modèle et simuler l'évolution du modèle après il y a aussi la réflexion sur les frais de mécanisation qui est pas du tout à exclure passer de l'économie de la propriété à l'économie de l'usage là tu faisais l'exemple des tracteurs on en parlait avec notre ami Momo tout à fait et donc je me rappelle d'une formation en Isère où quand on faisait le tour de la formation j'avais quelqu'un qui m'expliquait qui était passionné de l'innovation et du machinisme et j'attendais de voir les résultats en euros tonne à la fin de la formation je me suis dit juge pas avant on va voir les chiffres on regardera les chiffres on était à 85 euros de voire 100 euros à la tonne des frais de mécanisation dans le même groupe on avait un gars il était à 45 euros tonne et les rendements étaient similaires donc on peut retrouver aussi des marges de manoeuvre c'est long aussi c'est comme le changement de tout ensilage à tout terme ça se fera pas dans la semaine quoi mais en frais de mécan on peut pas s'exonérer de cette réflexion notamment quand on voit les coûts des machines agricoles qui ont bondi encore la ferraille monte, les tracteurs montent les normes sont centimes sur les machines les coûts montent de toute façon c'est vrai que ça fait partie des réflexions si enfin moi en suivant alors je suppose que ça a pas beaucoup évolué mais le poste investissement matériel mécanisation est souvent le plus important des charges de structure qu'on a et donc c'est le premier sur lequel il faut s'amuser essayer de faire levier alors l'idée n'est pas de dire de vivre dans l'inconfort et de garder voilà moi j'ai passé quand même le cap de de plus utiliser mon someka pour labourer toutes mes terres et même si je labour plus clairement on a besoin d'un minimum de confort et parfois d'une haine technique mais c'est vrai que la réflexion doit se faire aussi sur l'achat est-ce qu'il est utile d'avoir un tracteur de forte puissance quand on fait 200h avec par an voilà faut-il aussi renouveler plus régulièrement ou pas ça il y a différentes techniques on en a déjà parlé en sujet mais ça reste je suppose quelque chose de très important à réfléchir à mettre en avant enfin Gilles toi c'est pareil t'es plutôt orienté sur le côté Kuma je suppose que c'est un c'est une ligne de ton de ton bilan ou tes comptes que tu regardes de façon très précise non ? on avait Gilles mais apparemment on l'a perdu ou alors il est en décalé je sais pas bon il nous répondra peut-être la prochaine fois je sais pas le réseau en tout cas le réseau a pas l'air trop bon dis Geoffrey alors on parlait d'élevage mais toi tu es aussi à Gers sud et forcément dans le sud de la France il y a toujours un petit enfin il y a souvent un petit élevage de volailles avec les exploitations et j'en ai vu pas mal là dans ton secteur toi tu as beaucoup de volaillers aussi dans tes agriculteurs ? alors pas tant que ça au niveau de Val-de-Gascogne on a quand même de l'élevage on va avoir pas mal de bovins viande et aussi quelques ateliers de notamment de palmipèdes c'est réputé pour ça quand même le Gers ok ok et là c'est pareil tu sens une petite discussion par rapport au cours et une inquiétude certainement ouais bah alors on l'a vu en plus le sujet actuellement est encore un autre que vous la problématique c'est plutôt aujourd'hui la grippe aviaire et les confinements des élevages qui sont au cœur de l'actualité plutôt que les prix des matières mais bon ça fait partie aussi des aléas ok ok bon après souvent ce sont ceux que j'ai pu rencontrer étaient aussi éleveurs et céréaliers donc à la limite l'un permet parfois de compenser l'autre le problème c'est l'hyperspécialisation c'est là où on se rend compte que parfois bah pour celui qui est que éleveur de porc ou de volailles à un moment donné quand le cours des céréales est élevé bah forcément ça pose problème sur son exploitation donc ça c'est vrai que c'est assez complexe alors j'avais une petite remarque tout à l'heure qui parlait aussi de tout simplement d'assurance alors d'assurance grêle alors c'est vrai que est-ce que c'est aussi un sujet à réfléchir parce qu'il est encore temps je pense de de le faire pour la fin de l'année si je me trompe pas mais en tout cas de réfléchir à se dire ok j'ai peut-être vendu une bonne partie ou une partie de mes céréales mais j'ai intérêt aussi à les récolter parce que sinon bah j'ai beau les vendre à bon prix si je les si je les ai pas récoltés ça va être compliqué est-ce que à ton avis ça fait partie aussi des réflexions à avoir dans une réflexion plus globale en plus avec des variations de cours comme ça qui sont assez complexes quoi là dans les stratégies de gestion de la commercialisation alors il y a plusieurs sociétés spécialisées là-dedans donc je vais pas me prendre leur leur place sur ces aspects là dans le sens où ils sont plus capés que nous par contre effectivement dans une stratégie d'engagement engager quand on est au niveau du plateau de talage engager 50 ou 70% de son blé ça me paraît probablement très exagéré après il y a des notions de prix ferme avec les co-op c'est vraiment quelque chose qu'on travaille si on est en matif sur son propre compte matif bah là on gère sa prise de risque sur cet aspect là mais de fait il faut forcément suivre des stratégies qui soient éprouvées et pas se lancer en se disant allez jackpot je mets toute ma récolte potentiel effectivement pour écouter cher maintenant il y a vraiment des stratégies après les stratégies options donc là il y a des Gilles faisait parler de piloter sa ferme je connaissais des clubs de commercialisation aussi à l'époque qui travaillaient c'est pas toujours facile, ça prend du temps voilà vraiment quand on n'est pas habitué au matif c'est peut-être risqué de se lancer en premier coup tout seul un accompagnement peut être pertinent pour justement être serein sur cette prise de risque ouais là quelque part oui c'est aussi une réflexion à avoir peut-être se faire accompagner si on n'en a pas forcément l'habitude et de réfléchir un petit peu à ça alors je sais pas Gilles si on t'a récupéré ça doit aller un peu mieux ça va aller un peu mieux d'accord ça y est t'as fait taire les enfants pour qu'ils arrêtent la wifi non mais ce soir on n'a pas beaucoup de collections non non je les avais fait arrêter avant mais ce soir c'est un peu la galère la fibre est en train d'être installée dans mon village donc allez dans quelques mois ça devrait en venir d'accord on va ouais parce que c'était pas forcément tout prêt non plus mais bon voilà alors je parlais tout à l'heure justement de du côté matériel toi c'est pareil tu as une réflexion là-dessus qui est assez importante et puis dis nous aussi après ton avis sur l'histoire de l'assurance est-ce que toi tu t'assures est-ce que tu penses pourquoi pas le faire dans des conditions aussi qui évoluent comme celle-ci quoi ben au niveau matériel ben moi mon objectif il est clairement d'avoir le moins de matériel possible à moi c'est pour ça que je suis beaucoup en soit en commun avec d'autres agriculteurs soit en entraide soit à l'ACUMA j'ai une petite partie à moi quand même il me reste voilà mais mon objectif est d'investir le plus possible à plusieurs pour essayer de limiter au maximum les coûts de même ben la partie mis directe je l'avais mis aussi en place pour réduire les coûts concrètement coût de main d'oeuvre et coût de matériel donc mon objectif ben j'ai pas des énormes rendements là où je suis j'ai pas des très très bonnes terres donc l'objectif est vraiment d'être de limiter au maximum les coûts sur ben que ce soit un petit peu sur tout donc la main d'oeuvre et la partie matérielle je pense que c'est deux plus gros coûts sur l'exploitation avant même les engrais et donc c'est là dessus où il faut travailler au maximum ensuite ben l'assurance récolte ou l'assurance grêle oui ça c'est des choses à réfléchir ben il faut moi je suis plutôt assuré sur ces deux sur l'aléa climatique parce que j'ai une ferme qui est assez soumise à l'aléa puisque nous on craint beaucoup les hivers humides et les mois de juin très secs puisqu'on a des terres plutôt superficielles et un peu hydromorphes donc ben les aléas on en a un petit peu plus que les l'histoire a prouvé qu'il y a quelques temps tu avais bien raison de te couvrir là dessus parce que ben forcément il y a des variations qui peuvent être élevées oui je pense que dans les années comme 2016 et 2020 sans l'assurance récolte j'aurais pas pu passer clairement donc voilà ça a un coût c'est à résonner aussi dans le coût de production mais je sais que je suis du fait du peu d'irrigation et du fait de la qualité des terres je suis plus soumis à l'aléa donc voilà on a un commentaire d'ailleurs qui dit qu'il a été grêlé aussi il a bien failli pas honorer ses contrats voilà donc ça ça fait partie des sujets à réfléchir aussi dans des conditions qu'on a actuellement surtout quand on s'est engagé sur des sur des contrats aussi quoi et c'est vrai que sur cette partie aléa alors c'est pas l'assurance aléa elle va nous couvrir que quand il y a un énorme aléa puisque c'est ces chiffres qui sont importantes autour de 30% mais il faut quand même le prendre en compte certes c'est un aléa qui va qui on avait dit que ça se reproduirait pas 2016 mais 2020 on a été aussi beaucoup touchés on se rend compte quand même que les aléas climatiques peuvent être de plus en plus importants et je pense que dans les années à venir il va falloir quand même gérer réellement ce risque pour essayer de préserver nos exploitations ok petit commentaire de jérôme oui l'écuma c'est bien mais chez moi ça n'existe pas et chacun pour soi alors je précise pour moi qu'il n'y a pas non plus que l'écuma on peut aussi trouver un ou deux collègues pas forcément juste à côté mais voilà l'écuma c'est une solution l'ETA peut être aussi une solution à l'entreprise agricole plutôt que d'investir parfois il faut faire son calcul et le faire de façon assez poussée pour savoir les coûts réels moi si je prends le coup d'un tracteur par exemple en cuma l'amortissement ne représente que quasiment que la moitié du coût réel du tracteur quand on considère son assurance son entretien voilà les frais financiers qui vont avec donc parfois on considère aussi le temps qu'on passe le temps qu'on passe sur le tracteur à l'entretien nous on est à un coefficient de 1,9 on considère que l'amortissement ne représente que enfin il faut multiplier par 1,9 donc quasiment 2 ne représente quasiment que la moitié du coût réel du tracteur à l'heure donc c'est vrai que parfois on fait des calculs assez rapides là-dessus et je pense qu'il faut y réfléchir quand on investit, quand on réinvestit oui il n'y a pas d'écuma dans tous les secteurs mais en même temps parfois trouver des voisins enfin travailler à deux ça peut se faire aussi ou louer un matériel pourquoi pas je pense que ça peut faire partie des s'il n'y a pas de cuma c'est peut-être le temps d'en créer une il faut peut-être s'y mettre pourquoi pas tiens on a notre ami Alex de la Vienne qui pose la question à Gilles est-ce que tu as un salarié toi parce que le coût de main-d'oeuvre est assez important alors j'ai pas un salarié à moi par contre on a pris des salariés justement dans la cuma et le salarié de la cuma vient une journée par semaine chez moi parce que j'étais un peu trop juste quand même en main-d'oeuvre non pas pour gérer ma ferme mais parce que j'ai aussi d'autres engagements à l'extérieur il y a certes les vidéos mais j'ai aussi d'autres engagements ailleurs et qui m'ont imposé à prendre une personne en plus une journée par semaine pour pouvoir les honorer tu fais partie de ceux qui font des vidéos et pour économiser sur le matériel alors comme le dit Momo non c'est pas là dessus que je passe beaucoup de temps mais comme je gère ma cuma et puis voilà je suis aussi engagé dans mon service en tant qu'administrateur ça demande beaucoup de temps les vidéos je considère que ça c'est le week-end et le soir c'est peut-être un peu bête mais je le fais en plus c'est en bonus voilà il y en a qui me disent c'est nul t'es live je préfère tes vidéos dans ta ferme bon ça va bah c'est la journée j'aurais eu plusieurs commentaires bah écoute dans ce cas là regarde que les vidéos dans la ferme si tu trouves que de parler d'économique dans l'exploitation c'est nul tu as le droit mais en tout cas je vois qu'il y a un petit peu de monde quand même qui suit le sujet donc à mon avis c'est que ça doit intéresser quand même de réfléchir à la question même si on n'a pas de solution tout trouver alors on arrive justement à la fin de cette émission je vais demander à chacun peut-être avant de en même temps que de nous dire où est-ce qu'on peut les retrouver pour avoir quelques infos bah de nous dire le point le plus important qu'il a noté pour lui dans cette j'allais dire dans cette petite discussion vas-y Gilles vu que tu es encore en face avant dis nous un petit peu toi quel est le point le plus important que tu conseillerais voilà aux agriculteurs pour essayer de réfléchir à son à bien calculer cette année comment il va faire quoi le point le plus important c'est calculer son qu'il revient à la tonne de blé sur chaque culture pour pouvoir savoir exactement où est-ce qu'on en est ce que ça donne ce qu'on peut se permettre d'acheter comme anglais c'est de raisonner et de faire ses calculs je pense que c'est vraiment ça la base et ça aidera il faut absolument prendre le temps de se poser avec son conseiller d'entreprise avec sa coppe enfin peu importe avec qui d'ailleurs avec la chambre mais il faut le faire ok bon j'ai l'impression que tu as coupé l'herbe sous le pied de peut-être des autres je sais pas alors Geoffrey dis nous toi qu'est-ce que tu conseillerais je te confirme je te confirme j'avais exactement la même réponse mais bon alors effectivement après le coup de production je dirais moi c'est quelque chose qu'a mis en avant j'ai dit aussi tout à l'heure c'est le fait de sécuriser une partie du chiffre d'affaires sur l'exploitation puisque effectivement un rendement et un prix de vente ça fait le chiffre d'affaires et ça permet de sécuriser aussi ses charges sur l'exploitation ok merci Geoffrey allez Annaëlle dis nous un petit peu toi tu vas nous retrouver un petit bonus là-dessus ouais moi c'était le côté j'ai beaucoup aimé la remarque de Gilles disant de faire attention aux effets ciseaux et à ce qu'on a pu observer de manière historique dans le rétro pour ne pas se faire avoir et d'apprendre même si on sait que demain sera différent de en 2009 ou 2013 on n'a aucune certitude donc gérer son risque et pour ça finalement je dirais réfléchir même si parfois on se sent seul il n'y a pas de kuma autour et essayer quand même de trouver s'il n'y a pas des collectifs mis en place par votre COOP par votre SERF France pour raisonner les coûts de production et bien demandez-le à la COOP demandez-le au SERF France sollicitez-les pour mettre en place ces groupes pour travailler, pour se poser il y a quand même potentiellement encore un peu de temps pendant l'hiver pour réfléchir donc mettez en place ces stratégies de réflexion collective ça fait réellement du bien c'est des choix qui sont parfois un peu inquiétants donc n'hésitez pas à aller sur une journée de formation une journée de collectif voire demandez-le à votre SERF France Ok, bon alors moi je vais garder un petit tips alors c'est Jérôme qui me l'a rappelé parce que c'est vrai qu'on l'a évoqué tout doucement mais enfin je l'ai cité simplement mais on ne l'a pas trop évoqué c'est tout simplement de voir s'il n'y a pas des cultures moins gourmandes en azote alors on en a parlé vite fait au niveau des poids ou des choses comme ça mais c'est vrai que si on fait une analyse bien de ces coûts de production peut-être qu'on va retrouver de l'intérêt de faire pourquoi pas du poids protéagineux ou alors une autre culture en légumineuse qui va permettre aussi de voilà alors on ne sait pas ce que donnera l'année suivante mais est-ce qu'au printemps il est encore temps d'y réfléchir pour changer un petit peu ces assolements peut-être que certains vont y réfléchir pour limiter un peu les quantités d'azote mais en tout cas ça peut être aussi une j'allais dire une hypothèse à suivre pour tout simplement moins subir ces augmentations pardon et puis arriver à mieux assumer cette année un petit peu compliquée bon écoutez avant de vous quitter on va et de savoir où est-ce qu'on peut vous retrouver parce que ce sera quand même intéressant je vais préciser qu'on va avoir un petit numéro spécial alors qu'on parlait d'assurance tout à l'heure voilà on va essayer de faire un petit un petit pilote avec tout simplement les assurances GAN pour parler justement d'assurance et savoir comment bien s'assurer donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre même pourquoi pas en dessous de cette vidéo on aura la possibilité d'y répondre donc ça sera lundi prochain donc lundi soir ça sera pas en direct étant donné que voilà on fait un petit préparatif et donc ce sera ce sera enregistré mais donc lundi prochain vous aurez un numéro un petit peu spécial d'un rendez vous à grilles que j'ai appelé pro parce que voilà on va avoir à faire à des pros on va parler vraiment de sujets très techniques donc sur comment bien assurer son exploitation et les petits sujets à vérifier alors est ce qu'on évoquera le sujet de la grêle peut-être un petit peu on l'a évoqué là mais en tout cas si vous avez des questions là dessus n'hésitez pas à les poser voilà sur les réseaux il va y avoir un peu de teasing aussi donc n'hésitez pas à poser vos questions pour avoir de l'information voilà on n'est pas sur du côté comme certes c'est un partenaire mais en tout cas c'est aussi sur le côté informatique et informatif pardon et si vous n'êtes pas assuré chez GAN il n'y a pas de problème vous pourrez aussi vous poser vos questions pour avoir les bons petits conseils qui vont bien voilà ça sera un petit essai puis si ça si ça fonctionne bien on essaiera de renouveler la chose bon alors dis nous annales tu nous as mis un peu l'eau à la bouche quant à ton conseil possible dis nous si jamais on veut créer un groupe qu'une coop cherche un animateur ou qu'un groupe tout simplement cherche un moyen de se faire accompagner ils peuvent s'adresser à toi oui directement sur www.farmleap.com ou sur LinkedIn on est très très actifs sur LinkedIn donc on peut nous retrouver facilement là dessus même sans passer par le mail après effectivement nous on accompagne les coopératives on est en train de déployer aussi des solutions avec des groupes de formateurs disponibles France entière donc on peut naviguer dans le pays sans soucis ok ok alors Geoffrey dis nous est-ce que Val de Gascogne peut nous accompagner aussi un petit peu dans ces démarches là alors sur le sud ouest oui sur le territoire de la coopérative parce que tu ne viens pas dans le Pas-de-Calais c'est ça si mais en vacances seulement ah bon ah bah si tu viens en vacances dans le Pas-de-Calais t'es bien ou en visite ou en visite non mais il y a des très belles choses quand même chez nous il y a des très belles choses et qu'on ne me dise pas que le sud il fait beau j'y ai passé 12 jours ça a été la catastrophe on a eu de la neige j'ai attrapé un rhume j'ai encore mal à la gorge donc voilà qu'on ne parle plus du sud en tout cas mais bon en tout cas si jamais on cherche des conseils si on cherche des conseils dans ton secteur c'est possible quoi ouais ouais et puis après on peut vous pouvez retrouver aussi la coopérative sur les réseaux sociaux habituels facebook, linkedin, instagram et sur le site aussi de la coopérative valdegascon.com ouais et il y a une vidéo qui est sortie pendant le tour donc tout simplement sur les sujets on a évoqué ces sujets là un petit peu et justement les différents outils qui étaient utilisés j'ai plus son prénom en tête par c'est christian par christian c'est ça voilà donc voilà on l'a évoqué si vous voulez aller revoir la vidéo c'est tout à fait possible bon et si jamais il y en a qui veulent des conseils de gilles pour savoir comment faire comment ils te joignent gilles j'ai pas forcément le temps malheureusement de répondre à tous les conseils mais ils peuvent regarder mes vidéos de temps en temps j'en parle un petit peu aussi sur mes vidéos de la partie de l'économie de cette partie là voilà ok bon ben ça marche dernier petit commentaire de notre ami alexandre de prodil qui me trouve moins souple que vendredi soir alors ça on se demande pourquoi mais en tout cas vendredi était la veille du samedi et on a tout simplement préparé de façon très sérieuse le lendemain étant donné qu'on a fait farming reality alors pour ceux qui n'ont pas suivi sur les réseaux en tout cas ce sera diffusé donc samedi à la fois sur la chaîne de Stervio je pense que c'est à 18h si je me trompe et sur la chaîne ah c'est dimanche c'est dimanche peut-être ouais d'accord c'est dimanche peut-être en effet dimanche donc dimanche 18h voilà tout à fait sur la chaîne de Stervio et sur Powerboost et moi vous aurez une petite avant-première mais je pense pas que je pourrais vous donner les résultats parce que voilà on a fait cette petite journée en faveur de l'emploi qui s'est d'ailleurs très très bien passé et il y avait un nombre d'influenceurs ça va faire plaisir à Momo parce que là on était un paquet de de gars qui gagnent de l'argent avec le matériel et il y avait je vais pas citer je vais citer que les réseaux mais en tout cas Instagram était bien représenté Twitter était bien représenté YouTube aussi bien entendu TikTok je sais pas Facebook si quand même un petit peu forcément on avait même des Miss voilà Miss agricole donc en tout cas que du beau monde et on a passé un super moment avec toute une équipe d'organisation qui était extraordinaire donc si vous avez l'occasion allez voir ce j'allais dire cette vidéo dimanche à 18h petit reportage de 52 minutes il y a même eu un reportage sur France 3 d'ailleurs Picardie qui est passé et je pense que si vous prenez autant de plaisir que nous à regarder le reportage que nous on l'a fait pour le faire et pour jouer à ce petit jeu qui avait une bonne idée sur l'emploi tout simplement c'était je pense que ça sera agréable voilà et elle a fait et un nain qui met le sanglier ah non c'est autre chose ça me rappelle quelque chose ça le sanglier bon pour ceux qui ont compris très bien bon bah écoutez on vous dit à tous au revoir on a passé 1h15 ensemble j'espère que ça vous a été utile pour certains tout au moins vu qu'il y en a certains a priori qui trouvent ça inutile donc voilà petit passage et on se retrouve donc samedi pardon lundi prochain à 21h donc pour un spécial assurance et je pense d'ici une quinzaine de jours alors comme on va approcher les fêtes je me demande si je vais pas essayer de faire un petit sujet pour savoir justement ce que vous voulez avoir comme sujet pour l'année prochaine ça pourrait être sympa de rassembler quelques quelques petits collègues aussi youtubeurs et puis pouvoir en discuter ou d'autres réseaux pour pouvoir en discuter ça pourrait être je sais qu'on l'a fait une fois et ça n'avait pas trop mal marché j'avais eu des sujets intéressants donc voilà ce sera l'occasion de l'avoir bon en tout cas merci d'avoir participé aussi mes invités et puis à vous de nous avoir suivis et puis on vous dit au revoir et puis à très bientôt sur les réseaux allez merci tout le monde salut à bientôt au revoir